Il y a un meilleur marché et plus simple. Les ULM avaient la réputation d'être fragiles et dangereux, mais aujourd'hui, ils sont vraiment arrivés à maturité. Le Renegade est considéré par tous comme un vrai avion. Bien qu'il n'atteigne pas les performances de ses grands frères, il est bien plus facile à manier et, qui plus est, il coûte beaucoup moins cher à piloter. Maintenant, l'aviation était encore réservée aux privilégiés. Depuis l'invention des ULM, voler est à la portée de tous. Maintenant, tout le monde peut décoller et admirer la beauté du paysage. Le Renegade ne pèse que 250 kg et a été conçu pour résister à des jets de plus 10 à moins 6. Il peut effectuer de nombreuses voltiges, malgré les limites imposées par son moteur de 65 chevaux. Oscos, Etats-Unis. Aucun meeting aérien ne réunit une telle variété de machines volantes, des appareils de plus haute voltige aux derniers chasseurs de l'armée et aux constructions amateurs les plus fantaisistes. En une semaine, plus de 500 000 personnes et 15 000 appareils prennent part à cette rencontre. C'est tout simplement le plus grand spectacle aérien du monde. L'EAA, Association Aérienne Expérimentale, la voix la plus respectée de M. Tout-le-Monde dans l'aviation, est à la fois l'hôte et l'âme de la rencontre d'Oshkoche. Dès l'apparition des ULM, vers le milieu des années 70, l'EAA a soutenu ce nouveau mouvement, consciente de ce qu'ils incarnaient leurs idéaux. L'EAA a été fondée en 1953. Elle encourage le développement de la construction amateur aux États-Unis. Son objectif principal a toujours été de promouvoir le vol pour ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter un avion fabriqué en usine. Ces ULM sont relativement simples, économiques et peu encombrants, ce qui offre de nouvelles possibilités aux gens qui, jusqu'ici, ne pouvaient que rêver de s'envoler. Sous-titrage Société Radio-Canada Cet homme est le créateur d'avions le plus prolifique de Grande-Bretagne. Il a créé huit nouveaux avions au cours de ces dix dernières années. Il rêve de concevoir l'avion le meilleur marché possible, avec pourtant un pilotage sûr. Tous ceux qui aimeraient voler, mais qui ont été découragés par les frais à engager, devraient reconsidérer la question. Cet appareil ne coûte pas plus à construire ou à utiliser qu'une voiture d'occasion de modèle courant. Par de nombreux aspects, ce petit avion vous permet de revenir aux sources de l'aviation sans les tracasseries administratives et les règlements de l'aviation générale. D'après moi, l'avion est la machine la plus intéressante qui soit. C'est d'ailleurs pratiquement la seule chose qui s'arrive à m'émouvoir. A l'époque actuelle, les ULM pourraient constituer une alternative valable à l'automobile puisqu'ils sont efficaces, rapides, sûrs et reposants. Mais ce n'est pas le cas. La plupart sont dépassés et relativement inefficaces. Ce sont des avions de modèle courant de 20 ou 40 ans ou des jouets de luxe. Le MW7 ne consomme que 10 litres de carburant à l'heure et vous permet de battre la campagne pendant près de 500 kilomètres avec un seul plein, ce qui revient en tout à moins de 15 dollars de l'heure. David Cook est un autre Anglais poussé par le rêve de voler toujours plus léger, mais il recherche surtout la performance. Cet avion d'ici à la haie là-bas, ce qui fait 100 mètres, dépassera un arbre de 30 mètres en 60 en décollant d'ici. Il faut 10 minutes à deux pour assembler le Strike Shadow et le préparer au vol. Ingénieur de profession, David Cook refuse d'utiliser toute technologie démodée. Avec plus de 3 800 heures de vol sur les avions en réaction de la RAF à son actif, il tient absolument à maximiser les performances. Bon, ça va marcher cette fois. Utilisant le terrain local de Criquet comme piste d'envol, l'appareil décolle en 7 secondes et grimpe à la vitesse impressionnante de 530 mètres par minute. Aucun appareil n'a jamais battu à la fois les records du monde de distance, de vitesse et d'altitude. Celui-ci s'en est rapproché. Je veux montrer aux gens que cet avion ne se contente pas d'aller plus loin que tous les autres de la même catégorie, mais qu'il est aussi plus rapide et qu'il monte plus haut comme on veut. Détenteur des records de vitesse et de distance, David Cook n'a manqué que de 150 mètres le record d'altitude dans sa catégorie, poussant son strike à plus de 9 000 mètres lors de sa première tentative. L'idée qu'il était possible de voler à bon marché s'est développée dès les années 20, lorsqu'un Français nommé Henri Minier dessina une série de petits avions légers ne risquant pas de caler ou de se mettre en vrille, qu'il baptisa puce volante. Ils provoquèrent une vague de construction amateur sans précédent. Malgré quelques accidents dus à une erreur de conception initiale, le système inhabituel de l'aile en tandem s'est révélé très sûr et agréable à piloter. Aujourd'hui, son fils poursuit la tradition avec une version modernisée qui peut aussi être adaptée pour servir de pulvérisateur agricole ou d'hydravion. Tout comme son héros Henri Minier, Mike Whitaker, est un ingénieur à l'esprit très pratique. Il arrive à réduire le coût de construction de ses avions en n'utilisant pas de matériaux spécialisés. Il doit donc se résigner à ce qu'ils soient un peu plus lourds, donc un peu moins performants. Mais c'est largement compensé en économisant jusqu'à 10 fois sur le prix des matériaux. Et vu qu'il n'y a ni tunnels aérodynamiques ni modèles informatiques pour tester ces prototypes, la seule solution est de les essayer lui-même. Le bourdonnement ambiant ne me dérange pas, mais les lombes traversées en pleine campagne ont tendance à me taper sur les nerfs. Ce qui m'intéresse le plus, en fait, c'est la conception et l'élaboration. Mais il faut bien que je décolle de temps en temps. Ne sera-ce que pour montrer aux constructeurs que je fais confiance à mes propres engins. Et comme l'a dit Henri Minier, l'aviation ne se résume pas au vol. Il y a un tas d'autres aspects. Pour le papa, comme d'habitude, dans son hangar, il est complètement accaparé par ce qu'il fait. Pour lui, ce n'est pas qu'un passe-temps. C'est toute sa vie. Il ne fait pas ça à ses moments perdus. C'est une occupation qui l'absorbe complètement. Pour moi, le défi, c'est de créer un avion simple et bon marché, qui ne coûte pas cher, facile à construire et aussi d'utilisation économique. Pour y arriver, il faut que le démontage soit rapide pour qu'on puisse le transporter et le ranger ses soies dans un garage ou un hangar. et il faut aussi qu'il puisse décoller dans un simple champ. Le moteur tourne. Enlevez la cale. Toujours à la recherche d'améliorations, David Cook teste un nouveau moteur pour voir si le rendement de son moteur correspond bien à ce qu'on en attend. Le poids est maintenu au minimum grâce à un matériau en fibre de verre ni d'abeille utilisé pour le plancher de nombreux avions de ligne. Mais ce n'est pas seulement le matériau utilisé, c'est la méthode qui fait la différence. C'est la partie du fuselage de mon avion qui est complètement différente des autres parce que le siège constitue la structure de base. Alors, au lieu de rajouter un siège lorsque l'avion est achevé, comme dans tous les modèles que je connais, la structure de base sert de siège. Ça permet des économies de poids. On utilise du fibre l'homme à alvéole bordé latéralement de fibre de verre. C'est onéreux, mais extrêmement solide et très léger. Et ça nous convient parfaitement. Maintenant, 48 MW sont en vol. Un prototype de MW bi-place a totalisé 100 heures de vol jusqu'à présent. Une fois par an, les propriétaires et constructeurs de MW organisent une rencontre pour échanger des conseils et des idées concernant leur projet. Les festivités commencent bien avec un spectacle exécuté par deux anciens pilotes de la RAF qui viennent d'obtenir le permis de faire des démonstrations en public. Bien qu'un MW soit l'avion le plus facile à construire, tout projet de construction amateur est une entreprise de longue haleine qui prend de 1 à 2 ans selon les projets. Le rôle principal de ces rencontres est d'encourager les nouveaux constructeurs en leur permettant de voler sur des appareils déjà terminés et en leur donnant l'occasion de parler boutique avec leur mentor. Voilà, c'est l'un des ULM les plus légers et les mieux construits que j'ai jamais vu. Vous voyez, le nez est fait avec le réservoir largable d'un fantôme. C'est un exemple brillant pour nous tous. Tous les MW construits jusqu'ici ont été testés par Eddie Clafam, un ingénieur à la retraite de chez Rolls-Royce qui a récemment copiloté son premier MW lors du premier rallye aérien international d'Ukraine. J'ai toujours voulu être pilote d'essai. Je n'y suis jamais arrivé au niveau professionnel mais au moins je peux l'être en amateur. Ceci est le premier MW équipé d'un moteur refroidi à l'air de 50 chevaux, bien meilleur marché que le moteur habituel de 64 chevaux. La seule façon de savoir exactement dans quelle mesure cela affecte les performances est de le faire décoller. Pour Mike Whittaker, c'est toujours un moment spécial, l'occasion de réfléchir au progrès réalisé ces dix dernières années. Ça fait vraiment plaisir de voir toutes ces machines sortir et tous ces gens qui s'amusent bien. En fait, qu'est-ce que c'est ? Un week-end sympa. C'est notre objectif. C'est à quoi visent tous nos efforts. L'aspect peut être le plus impressionnant de cet avion est son éventail de vitesses. Le Strike Shadow ne se contente pas de voler plus vite que tous les autres avions de sa classe. Il va aussi plus lentement. Tandis qu'il atteint des vitesses de 190 km à l'heure en vol horizontal, il se comporte tout aussi bien à moins de 50 km à l'heure. Avec ses capacités en terrain accidenté, cet avion se prête particulièrement à toutes les tâches de surveillance. L'un des avantages de la traction arrière, c'est une visibilité extraordinaire qui approche celle des hélicoptères. Plusieurs exemplaires servent actuellement à la protection des réserves naturelles en Afrique et on semble assister au développement d'un marché modeste de la version militaire pour les missions de reconnaissance. Le Strike Shadow serait assez léger pour mériter la qualification du LM en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Mais il ne l'a pas obtenu du fait de sa haute charge à l'air et de sa vitesse. Cela veut dire que si vous en voulez un, vous devrez vous le construire vous-même. Mais il va falloir pas mal de temps pour arriver à vendre un modèle de conception nouvelle dans le monde traditionnaliste de l'aviation. La mode actuelle est aux appareils à traîner de queue comme ceux des années 40 et parmi eux, le kit Fox connaît de loin le plus grand succès. Malgré les performances médiocres de cet appareil, avec plus de 1500 kits vendus à ce jour, il ne fait pas de doute que l'entreprise Deney fournit des avions qui répondent à l'attente des clients. C'est de toute évidence l'avion de construction amateur le plus populaire du monde. Son fuselage classique en aluminium est assemblé dans l'usine de Nampa en Hidao ainsi que toutes les autres pièces. Le kit Fox fait décoller une masse d'environ 255 kg en près de 30 m. Sa vitesse de croisière atteint 120 km heure et cependant environ 3 heures. Les avions progressent constamment et ainsi, le kit Fox est maintenant équipé d'une nouvelle aile. Les nouveaux volets de voilure et d'envergure offrent un meilleur contrôle de ralentissement, une vitesse d'atterrissage moindre, un taux de roulis presque double et une vitesse de croisière plus élevée. On l'a muni d'un moteur plus puissant, de 80 chevaux, ce qui a aussi amélioré les performances des avions équipés de flotteurs ou de skis. Depuis ses modestes débuts en 1984, l'entreprise sort actuellement environ 50 kits par mois et les expédie dans plus de 24 pays dans le monde entier. Ils sont souvent construits par des gens qui fabriquent un avion pour la première fois. Je me suis lassé de louer des avions et des inconvénients que cela représente. Qu'il y ait un avion de libre, de réservé et tout. Je voulais augmenter passablement mon temps de vol, c'est pour ça. Il me fallait aussi un appareil pouvant transporter quelqu'un d'assez corpulent et qui soit relativement facile à construire. Le kit Fox semblait remplir toutes ses conditions à un prix raisonnable. De plus, sa technologie semble un peu vieillotte et je me suis dit que les avions qui ont fait leur preuve depuis longtemps doivent être fiables. Alors je l'ai acheté sans jamais en avoir vu un. Actuellement, j'y ai consacré environ 600 heures. Je compte devoir y passer encore au moins deux ou trois cents heures de plus. C'est ainsi que j'ai consacré tout mon temps libre en dehors des activités familiales à construire mon kit Fox, tous mes loisirs. Au lieu de voyager ou d'aller faire du camping, j'ai passé mon temps à le construire. Je n'ai encore jamais piloté un avion à traîner de queue. Je n'ai jamais piloté qu'un Tomahawk et un Warrior. Alors j'espère que ça va être chouette. De temps en temps, ça me lasse un peu. Je suis découragé. Mais dans ce cas, je me regarde la cassette vidéo de promotion. Je passe un quart d'heure le soir et je me dis « Voilà, c'est ce que ça va donner. C'est ce que je suis en train de construire. C'est ce que je pourrais faire après. Et je n'en suis plus très loin. » Je ne sais pas. C'est un peu dur à expliquer. C'est comme une sensation totale de liberté, de se fondre avec le vent. C'est dont un tas de gens rêvent et pourtant, je le fais juste pour me faire plaisir. L'utilisation professionnelle des ULM est maintenant bien développée. Les forces de police américaines et néerlandaises ont effectué des essais importants pour les utiliser dans leur travail de surveillance de routine. Ici, la police néerlandaise effectue un essai pour juger la viabilité des ULM dans le contrôle des problèmes écologiques. La police a été avertie que des barils de déchets toxiques ont été abandonnés dans une zone boisée. Le rôle de l'ULM est de localiser les barils et de guider vers eux une voiture de patrouille qui les examinera. 2 braves au 4 pour 14. Ici 14 pour 2 braves au 4, terminé. Veuillez vous rendre dans le canal bus. Il est probable que des barils y ont été abandonnés également. Veuillez y aller en prenant la Vogue-le-Bec où nous vous donnerons d'autres instructions. Oui, c'est noté. Nous allons suivre cette itinéraire et vous recontacter ensuite. Terminé. Leur faible vitesse et leur excellente visibilité permettent aux pilotes de coordonner précisément leur action avec les voitures de patrouille de la même façon que les hélicoptères mais à bien moindre frais. Outre leur utilité évidente pour les travaux d'observation de la police et de l'armée et les tâches de surveillance, ils servent également à rassembler le bétail, à la surveillance des plages, à tirer des bannières publicitaires et effectuer des études géologiques. Étant donné qu'il coûte à peine plus que le bouchon du réservoir d'un tornado, la RAF examine même les possibilités de remplacer le shipmunk par des ULM pour l'entraînement des pilotes. Le Bravo 4, ici 14 à vous. Allez, ici 14. On est prêts. On n'arrive pas à les repérer. Pourriez-vous nous donner la précision ? Prenez le deuxième chemin à droite, tournez ensuite à gauche et continuez pendant 100 mètres. Dans les puissons à votre gauche, vous verrez 4 barils. Oui, c'est noté. On reprend contact avec vous plus tard. L'imagination humaine est sans limites et il y aura toujours des gens pour oser rêver. Certains développements de l'aviation ont la vie courte, mais les ULM ont acquis droit de citer. Ils se sont libérés des aéroports, des hangars à avion et de nombreux règlements imposés aux autres formes d'aviation. C'est vraiment le domaine de la liberté. Ces avions répondent à un besoin que rien d'autre ne peut satisfaire. Les ULM sont la forme la plus simple du vol motorisé. Pourtant, le monde de l'aviation traditionnelle a encore de forts préjugés contre ces avions légers non conventionnels. En l'espace d'une vie, les développements de l'aviation nous ont fait passer d'une vitesse à peine supérieure à celle de la marche à des vitesses de plus de 3 900 km heure. Ce faisant, les avions ont fait rétrécir notre terre à la taille d'une petite balle. Mais, dans notre hâte, nous avons oublié ce qui a motivé tous les pionniers depuis Léonard de Vinci, le simple rêve du vol à la portée de tous. En Angleterre, vous pouvez décoller d'où vous voulez, pourvu que vous ayez l'autorisation du propriétaire du terrain. Il n'y a aucune tracasserie administrative. Et nous trouvons que ces avions sont particulièrement pratiques pour rendre visite à des amis ayant des terrains qui s'y prêtent. C'est d'ailleurs surprenant le nombre de gens qui ont des terrains adaptés. A mon avis, être dispensé des formalités administratives et des contrôles aériens et pouvoir aller et venir pratiquement à sa guise, la seule discipline étant celle qu'on s'impose à soi-même, en gros, c'est très, très satisfaisant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada